Musique Salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Open Hardware Algérie. Cette vidéo fait partie de notre playlist d'introduction à la robotique et traitera l'acquisition d'une information distance à l'aide d'un capteur ultrasonique HC-SR04. Le SR04 est un module ultrasonique qui permet la mesure d'une distance allant de 2 cm à 400 cm avec une précision de plus ou moins 3 mm et cela sans contact. Le module est composé d'un émetteur T, d'un récepteur R, de deux broches d'alimentation VCC et GND, d'une broche TRIG de commande et d'une broche ECO d'acquisition. Le principe de fonctionnement de notre module fut inspiré de la chauve-souris qui se repère dans l'espace en émettant des ultrasons et en recevant les réflexions de ces derniers contre différents éléments de son environnement, acquérant des informations à distance de tout ce qui l'entoure et remplaçant ainsi sa faible vue. Au niveau de notre SR04, cela se passe comme suit. Nous voyons donc les différentes phases d'émission et de réception de nos ultrasons de notre SR04 à l'objet pour ensuite qu'ils reçoivent la réflexion de ces mêmes impulsions, tout comme pour la chauve-souris. Après la réception de l'impulsion de déclenchement sur la broche TRIG de moins de 10 microsecondes, le module émet simplement une série de 8 impulsions ultrasoniques à une fréquence de 40 kHz vers l'obstacle et se bascule en mode écoute, attendant de recevoir les réflexions de ces derniers sur l'obstacle ou les obstacles. Ce délai d'attente est l'information fournie par le SR04 au microcontrôleur sous forme de rapport cyclique d'une impulsion à travers la broche ECO. Cette information sera traduite en distance mesurée à l'aide d'un calcul au niveau de notre programme. Voici à présent un petit synoptique résumant cette opération. Notre bande d'essai pour cette expérience sera composée d'un module ultrasonique HC-SR04, d'une carte Arduino Uno, de quelques connecteurs, en optionnel d'un afficheur LCD remplaçable par une liaison série, celle de votre Arduino. Nous avons utilisé l'écran LCD pour cette expérience afin d'avoir plus d'interactivité et de facilité de lecture pour notre auditoire. Passons à présent au connectique de notre bande d'essai. Nous commençons tout d'abord par connecter les broches TRIG et ECO de notre HC-SR04. Pour la broche ECO au niveau de la pin numéro 7 de la carte Arduino. Et pour la broche TRIG au niveau de la pin numéro 8 de notre carte Arduino. Nous connectons par la suite le GND de notre module au GND de l'Arduino et le VCC de notre module au 5V de notre Arduino. Pour les gens désireux d'utiliser l'écran LCD dans leur expérience, voici un schéma de connexion leur permettant de réaliser leur montage. Je vous invite aussi à voir la vidéo sur notre chaîne concernant le branchement d'un écran LCD à une carte Arduino. Passons à présent au code écrit afin de faire fonctionner notre module HC-SR04. Dans notre expérience, nous avons utilisé un écran LCD comme précisé précédemment. Mais je rappelle que vous pourrez utiliser aussi efficacement la liaison série de votre carte Arduino. Nous commençons d'abord par définir les pins numéro 7 et 8 comme étant respectivement la pin ECO pour la 7 et TRIG pour la 8. Nous aurons aussi besoin de quelques variables pour le calcul de notre distance. On initialise tout d'abord une distance maximum de mesure qui est à 100 cm, une distance minimum de mesure qui est à 5 cm. Les deux variables temps et distance sont des variables de type longue et nécessitent beaucoup d'espace de stockage à l'intérieur de la mémoire de notre microcontrôleur, de notre microcontrôleur, ce qui explique la déclaration longue avant ces variables. A l'intérieur de notre Void Setup, nous allons configurer notre TRIG PIN en mode Output, puisque c'est la broche qui va émettre le signal de commande, et notre ECO PIN en mode Input, parce que c'est la broche qui va permettre d'acquérir l'information distance. La partie suivante concerne l'affichage, LCD et la configuration initiale de notre écran. A l'intérieur de notre Void Loop, nous allons retrouver le corps principal de notre programme. Nous allons commencer tout d'abord par écrire une impulsion de moins de 10 microsecondes et l'envoyer à notre module à travers la pin TRIG. Nous allons initialement setter la pin TRIG à un niveau bas pendant 2 microsecondes. Ensuite, écrire sur la TRIG PIN un niveau haut pendant 2 microsecondes pour la remettre en mode Low, ce qui va écrire approximativement une impulsion de commande de durée de 2 microsecondes, ce qui est inférieur aux 10 microsecondes imposées par notre datasheet. Nous allons par la suite lire à travers la pin ECO l'impulsion de retour envoyée par notre module. Nous allons la stocker dans la variable temps. Donc, temps reçoit PULSE IN, c'est la commande qui permet de lire un temps à partir d'un niveau d'impulsion. ECO PIN sur le niveau haut. Par la suite, nous allons faire une simple opération. Distance reçoit temps sur vitesse. Nous connaissons la vitesse de propagation du sang dans le milieu aérien, qui est de 58,2 cm par seconde. Nous avons le temps qui est calculé à travers notre ligne précédente. Donc, nous pouvons facilement avoir la distance. La partie suivante concerne l'affichage de l'information en distance sur notre écran LCD. Je précise aussi que si la distance mesurée est inférieure à 5 cm, notre afficheur affichera moins 1, qui est sur la condition. Passons à présent au test physique de notre banc expérimental. Nous avons sur la table notre banc expérimental, notre carte microcontrôleur, une Arduino Nano que nous avons choisie. Je précise que vous pouvez le faire avec n'importe quelle carte Arduino. Notre afficheur LCD 20x4. Je précise aussi que vous pouvez utiliser le moniteur série de votre Arduino. Le but de l'utilisation de l'afficheur dans cette expérience, c'est la visibilité physique de la distance mesurée. et notre émetteur-récepteur ultrason, le SR04, HC-SR04. Je rappelle aussi que, dans la conception du programme, nous avons fixé une limite maximale et minimale de mesure. La minimale étant de 5 cm, et la maximale étant de 100 cm, donc 1 mètre. et quand la distance ne sera pas comprise dans cet intervalle, notre afficheur affichera moins 1, comme il le fait maintenant. Nous allons à présent procéder à un test de mesure de distance. Je vais tout d'abord procéder à un test avec ma main. Ensuite, je vais prendre comme exemple une surface plane pour montrer l'un des défauts de cet émetteur-récepteur. Commençons à présent par un test global. Je viens de passer ma main devant le capteur. Vous pourrez voir le changement de distance. Je place ma main à côté et vous pourrez voir que à partir d'un moment, voilà, nous sommes à 13 cm approximativement. 14, 13, 11 cm, 9 cm, voilà. Arrivé à 5, il affiche moins 1. On va à 6, ensuite 5, comme vous l'avez vu, 6, 5, à partir de 5, 7, 6, 5. Il y a quelques erreurs à l'échantillonnage. À présent, j'ai loin de ma main. Il y aura moins d'erreurs. On voit que la distance augmente. 14 cm, 18 cm, 20 cm, 30 cm. Et on voit que la distance augmente plus j'éloigne ma main du capteur. À partir d'une certaine limite, l'erreur va augmenter. Vu à la taille de ma main par rapport à la taille, à la distance entre ma main et le capteur, c'est tout à fait normal. On voit que je vais mettre mon corps en face et m'éloigner, de telle façon à avoir plus de surface de rétractabilité. Nous sommes à 60, à 86, 91, à 99, nous allons revenir à moins 1, comme nous l'avons précisé sur notre programme. Le test global marche tout à fait. Essayons maintenant la seconde partie du test avec une surface plane. Je vais prendre pour cela un écran de téléphone. Faisons le test tout d'abord avec l'écran du téléphone perpendiculaire, plutôt parallèle au plan de notre capteur. On voit qu'il y a d'abord moins d'erreurs. Le calcul se fait correctement, parfaitement. voilà, à partir de 6, à la place de 5, on passe à moins indirectement. On va s'éloigner à présent du capteur et on voit que la distance augmente sur l'affichage. Et comme pour le test global, tant que l'on reste perpendiculaire au capteur, on voit que le calcul se fait correctement. Exactement. Quand je me rapproche aussi, il diminue. Maintenant, j'aimerais préciser l'une des majeures faiblesses de ce capteur. Et c'est pour ça que je vais faire la deuxième partie de ce test. C'est quand la surface plane, je préciserai que la surface plane, parce qu'elle est concentrique, n'est pas parallèle au plan du capteur. Vous pourrez voir qu'ici, elle est parfaitement parallèle. Nous allons procéder à ce test. Ici, nous sommes à 10 cm, par exemple, et nous allons commencer à incliner le plan en respectant la distance. à partir d'une certaine inclinaison. Tout marche bien jusqu'à ce qu'on arrive à un degré. On s'excuse. Jusqu'à ce qu'on arrive à un degré d'inclinaison où le capteur, voilà, vous pouvez voir que l'erreur commence à augmenter. Voilà, 37, 42, jusqu'à on dépassait, voilà, à partir de 61, l'on dépasse la limite. Alors, je vous explique que cette erreur est due à la surface plane elle-même justement parce que les ultrasons, quand ils sont envoyés vers n'importe quelle surface, les ultrasons vont se réflecter un peu vers tous les sens. Donc, il y aura un groupe d'ultrasons qui vont revenir vers le capteur. Mais par contre, quand la surface est tout à fait pleine, les ultrasons auront un comportement optique ce qui fait qu'ils vont tous se réfléchir sur la surface plane et partir de façon optique donc un peu comme un rayon lumineux. Donc, le faisceau vient percuter l'écran ensuite il se réfléchit géométriquement en remontant vers le plafond ou bien ailleurs vers vers le mur. Ils vont se réfléchir sur le mur ou bien sur le plafond ensuite revenir vers l'écran de téléphone et repercuter notre capteur qui en fait ne mesurera pas que cette distance mais il y aura cette distance plus l'aller-retour plus cette distance une seconde fois. Et c'est là le principal défaut de notre capteur HC-SR04 constaté jusqu'à présent lors de nos expériences. Cette expérience est à présent terminée. Je vous remercie de votre écoute et restez avec nous pour de prochaines vidéos de ma part ainsi que de la part de toute l'équipe. Je vous souhaite de bonnes expériences et vous dis Salam. Salam.